Donc aujourd'hui on va traiter le 12e cours de mécanique donc c'est un cours qui concerne les mouvements de rotation d'un solide autour d'un axe fixe. Alors on dira qu'un corps est en mouvement de rotation autour d'un axe fixe si tous ces points ont un mouvement circulaire dont le centre appartient à l'axe de rotation. Pour cela on aura besoin d'étudier un mouvement circulaire autour d'un point. Alors le mouvement circulaire, alors je suppose que j'ai un point M qui se déplace sur un cercle, c'est un mouvement circulaire de rayon R, la position du point M sera repérée soit par, soit la position du point M va être repérée soit par l'angle θ qu'on appelle abscisse angulaire, soit par l'arc, la longueur de l'arc AM qu'on appelle l'abscisse curviline. Donc on repère la position du point M, soit par l'abscisse angulaire les longues θ entre le vecteur OM et le vecteur OA, soit par ce qu'on appelle l'abscisse curviline S qui n'est rien d'autre que la longueur de l'arc AM. Ces deux abscisses sont reliées par la relation. Donc la longueur de l'arc AM S, c'est R le rayon fois l'angle θ. C'est une relation où θ doit être exprimé en radion, R en m, l'abscisse curviline et en m aussi. Alors la vitesse linéaire, alors pour un mouvement circulaire, on distingue deux types de vitesse. Une vitesse linéaire qui n'est rien d'autre que la dérivée de l'abscisse curviline et une vitesse angulaire qui n'est rien d'autre que la dérivée de l'abscisse angulaire θ qu'on peut noter, qu'on peut noter θ point ou oméga. Donc l'unité de la vitesse angulaire, c'est radion seconde moins 1. La vitesse linéaire, c'est mètre seconde moins 1. Alors ces deux vitesses sont aussi reliées par, puisque S, l'abscisse curviline, c'est R fois θ, je dérive S, R est une constante, donc ce sera R fois la dérivée de θ. La dérivée de θ, c'est un point, donc V gala R θ point. Relation entre vitesse linéaire d'un point en mouvement circulaire. Le rayon de ce point, le rayon de la trajectoire de ce point et la vitesse angulaire θ point. Alors l'accélération angulaire, l'accélération angulaire, il n'est rien d'autre que la dérivée de la vitesse angulaire, qui est la dérivée de θ, donc c'est la dérivée seconde de θ, ce qu'on appelle le θ de point, qu'on va appeler θ de point. C'est la dérivée par rapport au temps, de la dérivée de θ par rapport au temps. Alors son unité, évidemment, c'est radion seconde moins 2. L'accélération linéaire A, nous sommes en mouvement circulaire, donc l'accélération, il a deux composantes, une accélération tangentielle et une accélération normale. Alors l'accélération tangentielle, comme on connaît toujours, c'est la dérivée de la vitesse, et en remplaçant V par R θ point, ça va devenir R, si tu es constante, on va la faire sortir de la dérivée. Donc R, c'est la dérivée de θ point qui est θ de point. Alors l'accélération normale, d'après l'expression du repère de Freinet, c'est la vitesse au carré sur le rayon. Je remplace toujours V par R θ point, et si on va simplifier par R, ça reste R θ point carré. Donc, l'accélération tangentielle, c'est R fois l'accélération angulaire. L'accélération normale, c'est R fois le carré de la vitesse angulaire. Donc des expressions qu'on doit retenir, accélération tangentielle égale au rayon fois l'accélération angulaire. Alors que l'accélération normale, c'est R θ point carré. Donc pour un mouvement circulaire, on distingue deux types d'accélération, une accélération tangentielle et une accélération normale. Alors, on va aussi étudier deux types de mouvements. Le mouvement circulaire uniforme. Alors le mot uniforme, on l'en connaît. Le mot uniforme veut dire une vitesse constante. Alors, si la vitesse est constante, là, on distingue deux vitesses, ça peut être la vitesse signée ou la vitesse angulaire. Si l'une est constante, l'autre est constante, puisqu'ils sont reliés par V égale à R θ point. Donc si V est constante, R, le rayon, c'est constant, donc aussi le θ point sera constant. Alors, conséquence. Alors, l'accélération tangentielle qui est la dérivée de la vitesse va être nulle. Donc un mouvement uniforme aura une accélération tangentielle nulle. Et donc, l'accélération normale égale à R θ point carré. Et donc l'accélération A sera une accélération normale. Donc l'accélération A sera normale. Donc le vecteur accélération va appartenir au vecteur normal. On dit que l'accélération est centripète. L'accélération appartient toujours à la normale de la trajectoire, quelle que soit la position du point qui, en mouvement, circule. La vitesse, il est toujours tangente. La vitesse, il est toujours tangente. Alors que l'accélération, elle est centripète. Alors là, je peux donc faire une petite rectification ici. Ce vecteur V, il doit être comme ça. Pardon, pour le vecteur V, il doit être comme ça. Voilà. Parce qu'on a choisi comme sens de rotation ce sens-là. Voilà le sens de rotation. Alors ce vecteur V là, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Là, une petite erreur à laquelle je n'ai pas fait attention lors de préparation de mon cours. Alors le vecteur V doit être comme ça. Alors je continue donc. Alors V, c'est R, theta point. Donc la vitesse, puisque V est constant, donc le theta point constant. Donc, alors l'accélération angulaire va être nulle, puisque l'accélération, c'est la dérivée de cette vitesse. Conséquence aussi, puisque la vitesse angulaire, c'est la dérivée de theta, et cette vitesse est une constante, donc le theta sera une fonction linéaire, qui s'écrit ωt plus theta0. Donc la fonction theta, au cours du temps, sera une fonction linéaire de coefficient directeur, la vitesse angulaire. Donc je peux calculer une vitesse angulaire à partir de ce graphe. Donc la vitesse angulaire n'est rien d'autre que le coefficient directeur de cette droite. Donc on peut prendre deux points et faire calculer le coefficient qui est la vitesse angulaire. Donc theta est une fonction affine, dont le coefficient directeur est theta point. Alors, pour un mouvement circulaire uniformément varié, donc c'est un mouvement caractérisé par une accélération angulaire constante. Alors conséquence, si l'accélération est constante, alors la vitesse angulaire sera une fonction affine, qui s'écrit theta2.t plus ω0. Avec ω0, c'est la vitesse angulaire à la date t égale à 0. Donc c'est une fonction affine. Le coefficient directeur de cette droite représente l'accélération angulaire. Donc la vitesse angulaire ω ou theta point est une fonction affine de coefficient directeur theta2 point. Alors, de la même manière, ω c'est la dérivée de theta. Si la vitesse est une fonction affine, alors que theta, ça va être une fonction, une équation du second degré en t carré. Avec le theta0, c'est l'abscisse angulaire à la date t égale à 0. Le ω0, c'est la vitesse angulaire à la date t égale à 0. Alors, le bilan. Alors, un mouvement circulaire uniforme et un mouvement circulaire uniforme invarié. Alors, pour un mouvement uniforme, on a dit que l'accélération angulaire est nulle. La vitesse angulaire est constante. L'équation aurait une fonction affine. L'accélération a, c'est l'accélération normale. Il n'y a pas d'accélération tangentielle. L'accélération tangentielle, elle est nulle. Donc, on dit que l'accélération est centripète. Donc, le vecteur a et le vecteur v seront toujours orthogonaux. Le vecteur a, il appartient à l'axe normal. Le vecteur v, il est toujours tangent, il appartient toujours à l'axe tangentiel. Le vecteur a, puisque l'accélération a, c'est une accélération normale. Donc, le vecteur a va appartenir à l'axe normal. Et donc, on va trouver que a et v sont toujours orthogonaux pour un mouvement uniforme. Alors, que pour un mouvement circulaire uniformement varié, l'accélération angulaire sera différente de 0 et égale à une valeur constante. La vitesse sera une fonction affine. Et le θ sera une équation du second degré. Et l'accélération a tangentielle, c'est rθ2. Et l'accélération normale, c'est rθ. Alors là, vous pouvez trouver un cas où le vecteur v et a ont un angle aigu, un angle aigu, c'est-à-dire un angle inférieur à pi sur 2. Dans ce cas, le mouvement sera un mouvement accéléré. Si v est toujours tangent sur la trajectoire, l'accélération a l'angle entre vecteur v et a, c'est un angle obtus supérieur à pi sur 2. Donc, ça va. Donc, le mouvement, c'est un mouvement retardé. Alors là, a et v, nous ne sommes pas orthogonales. Donc, on a deux cas. Soit a, l'angle entre a et v, inférieur à pi sur 2, soit il est supérieur à pi sur 2. Dans le cas, on va trouver un mouvement retardé ou un mouvement accéléré. Alors, un exercice d'application. Donc, on va, un disque qui tourne, donc un disque qui se trouve dans un lecteur de disques qui tourne à vitesse constante 20 radios par seconde. À une date d'égalage, on va freiner le disque et on constate qu'il s'arrête après une durée de 4 secondes. Alors, en considérant le mouvement uniforme ou varié, calculer l'accélération angulaire. En déduire le nombre de tours effectués par le disque au cours de ΔT. Et, à travers la dernière question, calculez à la date d'égalage de seconde l'accélération tangentielle, l'accélération normale d'un point du disque situé à une distance d'égalage à 4 cm de l'axe. Alors là, vous avez un disque qui tourne à une vitesse ω0, 20 radios. Au bout de 4 secondes, sa vitesse a varié de 20 radios par seconde et il devient nul. Donc, on a deux vitesses, on a un intervalle de temps. Donc, à la date d'égalage de 0, la vitesse est 20. Et à une date T1, qui est ΔT, ΔT, c'est la différence entre T1 et T0, la vitesse devient nulle. Donc, le disque, il s'arrête à cette date. Alors, puisque le mouvement est uniformément varié, donc je peux écrire l'équation de la vitesse. ωθ2.t plus ωz. J'applique cette relation à la date T1. Donc, à la date T1, la vitesse est nulle. C'est la date où le disque s'arrête. Donc, cette relation me permet donc de calculer l'accélération angulaire. C'est moins ω0 sur T1. Le delta T1, c'est ΔT. Donc, c'est moins 20 sur 4, c'est moins 5 radios secondes moins. Voilà notre accélération. Alors, le nombre de tours effectués par le disque au cours de ΔT. Alors, le nombre de tours était relié à l'angle de rotation du disque. Donc, si le disque effectue un tour, l'angle de rotation, c'est 2π. Si l'effectue n égale à 2 tours, l'angle de rotation, c'est 4π. Donc, il y a toujours une relation qui relie l'angle de rotation au nombre de tours. Δθ égale à 2πn. La relation entre n, c'est le nombre de tours, et Δθ, c'est l'angle de rotation que le disque a effectué. Donc, trouver le nombre de tours revient à trouver Δθ. Alors, on cherche le nombre de tours au cours de ΔT. Donc, il faut trouver quel sera Δθ au cours de ΔT. Alors, Δθ, c'est θ à la date T1, moins θ0. Et je connais que le mouvement est un mouvement uniforme varié. Donc, je vais appliquer la relation de θ à une date T. Le mouvement est circulaire uniforme varié. Donc, θ à une date T1, c'est ça. L'équation horaire d'un mouvement circulaire uniforme varié. Donc, θ de T1 moins θ0, c'est 1,5. θ de point T1 plus ω0T, d'après cette relation. Et ω, θ à la date T1 moins θ0, c'est rien d'autre que 2πn. Je vais remplacer ça par 2πn. Et donc, je peux en déduire le nombre n, c'est cette expression, divisé par 2π. Et je remplace θ de point par moins 5, la date par 4, ω0 par 20, T par 4. Et je calcule le nombre de tours. Je trouve 6,36 tours. C'est le nombre de tours effectué par 2πn. de s'arrêter entre la date T égale à 0 et la date T1. A la date T égale à 2 secondes, je cherche l'accélération tangentielle d'après l'expression de l'accélération tangentielle, c'est rθ de point. r, on cherche l'accélération d'un point situé à une distance d de l'axe, c'est-à-dire un point qui sera animé d'un mouvement circulaire de rayon r égale à d, qui est égal à 4 cm, que j'ai converti en mètre, 0,04 mètre, θ de point C-5, je trouve moins 0,2. Alors que l'accélération normale, c'est rθ de point K. Calculer l'accélération normale revient à calculer la vitesse angulaire à la date T égale à 2 secondes. La vitesse angulaire, c'est θ de point T plus ω0. Alors j'ai θ de point C-5, la date T c'est 2 secondes, je remplace par 2, ω0 c'est 20. Vous faites une application numérique, vous trouvez que l'accélération normale c'est 4 radios.